Bonjour, nous sommes en direct, comme tous les jeudis, pour notre revue hebdomadaire de l'actualité. Surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire de cette vidéo, et nous y répondrons avec beaucoup de plaisir. Michael Modricamon, bonjour. Bonjour, cher Nicolas, heureux de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer par parler de nous-mêmes, pour changer un peu. Le Parti populaire est le parti le plus jeune et le plus paritaire de Belgique. C'est ce qui ressort d'une étude menée par cette université sur 12 000 électeurs, donc notamment dans les communes de Charleroi, de Herstal, de Verviers, ainsi de suite. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que les jeunes, définis par la tranche d'âge 18-34 ans, votent blancs ou votent pépés. Oui, je crois que d'abord, c'est une très heureuse surprise, et qu'une étude vienne le révéler de manière aussi flagrante, mais on sent bien que de nombreux jeunes électeurs aussi se rendent compte que la particratie, qui existe depuis des dizaines d'années, et peut-être pour lesquelles les parents ont voté trop longtemps, est en train de nous mener au désastre, et donc ils se tournent vers des parties comme le nôtre, qui tiennent un langage de vérité par rapport aux faits, pas de langue de bois, tout en restant dans des solutions raisonnables, acceptables, parce qu'il y a d'autres choses... C'est parce qu'il ressort de l'article. Donc cette étude est publiée en primeur dans le Vif L'Express, et ce qui le ressort, c'est justement une grande inquiétude, parce que la jeunesse désavouerait la démocratie en se tournant soit vers l'abstention, soit vers le Parti populaire. Alors, en quoi est-ce que le Parti populaire est antidémocratique ? Nous respectons pleinement les institutions, nous souhaitons obtenir des élus et participer à un gouvernement pour changer les choses par la voie démocratique, à la différence d'ailleurs du PTB, qui eux prônent dans leur idéologie la guerre civile et la subversion des institutions, mais ça, j'ouvre une parenthèse, je la referme, ils ne voient pas tout ça. Mais je crois surtout, il faudrait dire à tous ces universitaires dans leur bureau, dans leur tour d'ivoire, qu'ils disent franchement que ce qui les dérange, c'est que le Parti populaire est à droite, et c'est une droite qui s'assume, que le Parti populaire veut effectivement une politique de tolérance zéro face à l'insécurité, que le Parti populaire veut limiter drastiquement l'immigration, rien de raciste ou de rejet de l'autre. Voilà, une grande majorité des Belges disent maintenant, ça suffit, on va faire le maximum pour absorber ceux qui sont là, et une partie ne sont pas absorbables, donc il faut les dégager, c'est aussi simple que ça, c'est ce que la majorité des Belges pense, raisonnablement, à Tracine, voilà, on est un pays, on a des frontières, on a une culture. Et donc il faudrait expliquer à ces universités, à un certain Dauding notamment, que c'est parce que nos idées lui déplaisent, que ce sont des idées de droite qui sont pratiquement au pouvoir de plus en plus dans la plupart des pays, que pour ça, on est antidémocratique. Mais ces idées déplaisent aussi aux journalistes, qui parlent d'une tâche noire qui menace de cette... Alors, quand on connaît cette... La presse francophone est cul et chemise avec le système Parti Cratique, depuis 40 ans. Alors, ils veulent bien des critiques, pour autant qu'on reste dans ce système de confort. Je comprends le système de confort. Pour les partis traditionnels, un système quasi-mafieux, je le répète, ça le dérange, il est quasi-mafieux. Lorsqu'on a mis en coupe réglée, comme ils l'ont fait, l'État, pour se servir, exemple, Publifin, Samus Social, et des Publifin, Samus Social, il y en a encore des dizaines, des centaines non découverts. Non découverts, non découverts. Lorsqu'il y a ce système quasi-mafieux, Et puis, il y a la presse. Alors, il y a quelques journalistes qui font honnêtement leur travail. Mais tout le système, l'écosystème de la presse, est un système tout aussi subventionné, je le rappellerai toujours, 600 millions d'euros versés chaque année par l'État pour subventionner la presse quotidienne. 225 millions d'euros à la RTBF, et une raouette, on l'a encore dit. Donc, les journalistes, dans leur majorité, n'ont aucun intérêt à remettre en cause ce système. Nous, nous le remettons en cause. Nous n'avons plus un bal pour la presse, pour la subvention de la presse, c'est très clair, et ils le savent. C'est 200 000 euros de subvention par journaliste. Il faut quand même le dire. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Et je leur dis, vous avez raison de ne pas nous aimer. Parce que ce qu'on vous prépare est une véritable révolution, révolution des mentalités, nettoyage de ce pays. Remise en ordre de ce pays. Et effectivement, tous les privilèges indus, dont la presse, etc., bénéficie et profite, ce sera terminé, entre autres. Alors, dans le milieu universitaire, je vais vous dire autre chose aussi, il faudra aussi faire du nettoyage. Le nettoyage, il faudra arrêter de subventionner toutes ces facultés inutiles, etc., de sociologie, etc. Ce qui a commencé, le scénario. Le scénario a commencé à faire ça. Il a tout à fait raison. On fera la même chose. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin encore de quelques juristes, on a besoin de scientifiques, et on a besoin de manières limitées, de quelques chercheurs, ça et là, mais pas ce qu'on voit, cette gabegie pour des études qui ne servent à rien, et surtout, avec des gens où c'est de l'autor-production, ils sont tous à gauche, etc., dans leur petit magma, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Ils le font comme Bolles-en-Aroreau, ils peuvent le savoir aussi, vous avez raison aussi d'avoir peur de la montée du Parti populaire, parce qu'on va désubventionner la plupart de ces facultés qui ne servent à rien. Voilà. C'est dit. Pour revenir en détail sur les résultats de cette étude, le Parti populaire a 40% de ses électeurs qui sont entre 18 et 34 ans, c'est le taux le plus élevé de jeunes. Alors aussi, nous sommes le parti le plus paritaire, avec 50% d'hommes et 50% de femmes. On reflète parfaitement la société. Et alors, autre chose, autre fait qui est aussi saillant là-dedans, le PS et le MR peinent à renouveler leur électorat, qui est donc violissant. quand vous regardez ce qu'a fait... Ils sont au pouvoir depuis 40 ou 50 ans, de manière ininterrompue pratiquement pour le PS et pour le MR de manière intermittente. Mais les Wallons et les Bruxellois n'ont qu'à ouvrir les yeux sur l'état du pays dans lequel ils l'ont laissé. Regardez l'état de la justice, regardez l'état de nos routes, regardez l'état de notre système éducatif, mais c'est un naufrage. Et en plus, c'est aujourd'hui un déco de carton-pâte où on sent bien que tout ça ne... Il n'y a plus rien... Quand vous parlez avec les gens, je reçois des gens de partout, vous le savez, des policiers, des magistrats, etc. Et on se rend compte que ce n'est plus qu'un déco de carton-pâte. Il n'y a plus rien qui fonctionne en profondeur, il faut le dire. Et donc, c'est normal que même les électeurs du PS, du MR, etc. soient désabusés. Alors... Et puis, il y a les électeurs écolos, ça, c'est encore une... Ah oui, donc ça, c'est encore une chose. Très amusant. Les électeurs écolos sont plutôt féminins, donc 55% de femmes. Et ce sont aussi les revenus les plus élevés après ceux de défis qui couronnent... Oui, donc... Ils pourront payer leurs factures d'énergie. Exactement. Donc, on voit bien que la politique écolo est une politique surtout féminine, mais détachée de la réalité de monsieur tout le monde. Ils vivent dans leur propre monde. Pour eux, des factures qui augmentent, ça n'a pas tellement d'importance. On l'a vu, les écolos, ce ne sont jamais que des taxes à la bouche, des taxes et un système qui ne marche pas, qui ne peut pas marcher. C'est tout le scandale du photovoltaïque, c'est le scandale de l'éolien subventionné. Ce sont des politiques débiles où on commence par augmenter le diesel et puis l'année suivante, le coût du diesel, et puis l'année suivante, on se rend compte que dorénavant, c'est des voitures essence que les gens achètent et que la consommation d'énergie a explosé. Ils ne vont pas plus loin que le bout de leur nez, malheureusement. Et en plus, je le dis chaque fois, je le répète, les politiques écolos se trompent complètement de problème, sont à côté de la plaque sur beaucoup de raisons. Sur un gradient horizontal de gauche à droite, les écolos se positionnent encore plus à gauche que le PTB et l'EMR, qui est le centre droit, bien comme il faut et correct, se positionne plus à droite que les électeurs. C'est extraordinaire. C'est nous qui sommes, on nous dit, mais c'est la droite de la droite, etc., alors qu'à la limite, une partie des électeurs émères sont encore plus à droite. J'ai envie de leur dire, attendez, mettez-vous d'ailleurs en adéquation, messieurs, on va peut-être parler du émère quelques instants, le émère parti centriste, je dis... C'est ce qu'il affirme sur son site web, résolument centriste. Pro Macron, pro construction européenne, encore plus d'Europe, encore moins de souveraineté, qui a voté pour le pacte de Marrakech, et je le rappelle à tous nos gens qui nous entendent, nous sommes le seul parti francophone à avoir voté contre la ratification du pacte de Marrakech. Et donc, ce parti est dans une fuite en avant, le émère, vers la gauche, et nous voyons des électeurs, enfin des électeurs, des membres du émère, venir en masse, tous les jours, on reçoit des courriers, des gens importants qui nous disent, maintenant, j'ai déchiré ma carte du émère, c'est fini, et j'encourage d'ailleurs les cadres, les militants, etc., à sauter le pas. C'est le moment de venir renforcer le seul véritable parti de droite qui s'assume en Wallonie, et pas le émère qui est en pleine dérive. On a vu d'ailleurs Renders qui quitte le navire, lui, après avoir fait 20 ans ses vies en Belgique, il veut maintenant un statut comme secrétaire du Conseil de l'Europe qui est par nature l'organisation multiculturelle pro-droit de l'homme, etc., et avec un très, très beau statut, rendez-vous compte au M. Renders, puisque statut de chef d'État, merci, oui, comme secrétaire du Conseil de l'Europe, statut de chef d'État, 400 000 à peu près euros nets de rémunération, et encore à peu près un petit 400 000 euros de frais pour pouvoir se loger chaque année, plus le personnel de maison, etc., donc voilà pour terminer la carrière politique de M. Renders, après avoir desservi notre pays grandement, eh bien, c'est la fuite en avant vers d'autres cieux, et ce qui démontre aussi l'idéologie, je veux dire, le Conseil de l'Europe, c'est le Conseil de l'Europe qui condamne la Belgique parce qu'on veut limiter la migration, donc on se rend compte que M. Renders, c'est aussi qu'il faisait partie d'un gouvernement prétendument à droite pendant très longtemps, soit disant l'elle droite, et en fait, il va rejoindre pour diriger un organisme qui va condamner ou qui condamne la Belgique pour les politiques menées. Donc, bonjour la cohérence. Et donc, pour conclure cette étude, alors, c'est en Wallonie que la confiance dans les institutions est la plus basse, et un électeur belge sur cinq n'a pas voté aux dernières élections malgré l'obligation. Voilà, en effet. Vous allez voir le plein emploi en Flandre, vous allez voir les villes flamandes, comme elles sont propres, bien gérées. Vous faites 30 kilomètres et vous voyez l'état de nos petites villes, la pauvreté qui s'est installée, l'état de nos routes, l'état de l'enseignement, enfin tout. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de confiance. Comment pourrait-on avoir confiance dans ce gouvernement, dans ces institutions-là ? Il est temps de les dégager une bonne part. Ils n'aiment pas entendre ça, mais je dis, il est temps pour notre futur de dégager une partie des gens qui sont là depuis 30, 40, 50 ans et qui nous ont menés là où nous sommes. Et nous sommes les seuls partis à le dire clairement et pas de manière... Vous savez, on ne va pas remettre en cause les institutions, on va simplifier, on va remettre de l'ordre, on va nettoyer, on va nettoyer toutes les institutions inutiles. C'est ça qui leur fait peur. Le Sénat, ne sert plus à rien. Comme noter, Wallonie-Bruxelles, ne sert plus à rien. Les institutions politiques provinciales, ne sert plus à rien. Les dizaines d'intercommunales inutiles, ne sert plus à rien. Et donc, tous ces mandataires qu'on va mettre dehors pour simplifier et avoir de l'efficacité, mais ça les rend hystériques. Fous ! Mais c'est normal qu'on rejette les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Surtout, j'allais dire à nos auditeurs de ne pas hésiter à commenter, à réagir et à nous poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Oui, alors, à ceux qui nous entendent aussi, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Chaque partage, c'est 10 ou 15 personnes de plus. Commentez-la. Et si vous êtes sur YouTube, partagez-le aussi. Mettez un commentaire, likez, revenez à prouver nos propos et éventuellement aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube. Ce n'est plus ce que nous sommes boycottés par les télévisions traditionnelles, cuits et chemises aussi avec le système. C'est le communisme, il faut le dire, la voie de ce côté-là au niveau télévision d'État, etc. C'est le communisme. Il est vrai qu'on a un ancien président de la Chambre et ministre, M. Flau, qui vient de célébrer les 60 ans de la Révolution cubaine, qui est clairement un modèle pour lui. Donc, il n'y a rien d'étonnant. M. Flau fait partie d'un gouvernement qui était en charge de la télévision publique. Donc, voilà où on en est en Wallonie aujourd'hui, en 2019. Le procès du français Médine et Mouche a commencé aujourd'hui à 9h30. Donc, Médine et Mouche est accusé d'avoir assassiné quatre personnes au musée juif de Bruxelles en mai 2014. Et le procès a commencé aujourd'hui. Alors, il y a déjà plusieurs choses qui sont... Alors, je crois que il y a deux choses dans l'actualité qui s'entrechoquent un petit peu. D'abord, ce procès a commencé, ce procès est nécessaire. On a un type que tout accable manifestement d'indices et on a des avocats qui vont plaider l'acquittement comme s'ils n'étaient pas... Bon, je suis juristé avocat moi-même, donc c'est un pénal où tout le monde doit être défendu. Par contre, je dois vous avouer que je n'ai pas du tout apprécié les déclarations de Laquet et Courtois, notamment sur le fait d'édaigner envers les partis civils, en parlant de meutes de partis civils et de leurs avocats. Je trouve ça complètement déplacé, sachant qu'il s'agit des avocats et partis civils victimes. Il y a eu quatre morts, on le rappelait, Kalachnikov. Il demande l'irrécevabilité de l'association des victimes comme partis civils. Voilà. On voit donc qu'il y a là un problème. Et puis, ça vient se télescoper avec une autre information qu'on a appris hier, c'est que le futur... L'actuel, l'actuel président des imams de Belgique, à cette époque, c'était en 2009, il n'était pas encore président des imams de Belgique, donc Mohamed Toujgani, je ne sais pas trop comment prononcer, désolé, c'était en 2009, il était à la mosquée Al-Khalil, à Molenbeek, qui est la plus grande mosquée de l'Europe. au moment où le procès de Nemouche débute, on se rend compte, il est toujours là sur Youtube, que le président des imams de Belgique, donc ce n'est pas l'imam du coin dans un petit garage, première mosquée d'Europe, 3500 places, appelait à brûler les sionistes, les juifs. Alors, voilà, on a eu toutes les déclarations en disant il faut protéger, alors ça montre que c'est un fauteur de haine, un prêcheur de haine, un fauteur de trouble. On a eu toutes les déclarations de nos ministres d'il faut protéger nos corrélégionnaires, etc., juifs, mais pas seulement juifs, d'ailleurs, tous les citoyens qui sont victimes du terrorisme qui l'ont été, qui se devraient être demain. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi, j'ai donné instruction à notre député Aldo Carcassi d'interpeller le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, il va le faire tout à l'heure, à la Chambre pour demander quelles mesures le ministre comptait prendre à l'encontre de cet imam. Nous demandons l'expulsion. Je veux dire, à tout le moins, l'expulsion de cet imam, tout comme l'imam de Verviers a été expulsé après toutes ces procédures. Il faut dire, on peut le faire. Lorsque vous êtes étranger et qu'il y a trouble à l'ordre public, le gouvernement peut écarter et décider de faire partir quelqu'un. Donc, ils ont les armes pour le faire. Je ne sais pas s'il est subventionné et reconnu, mais en tout cas, s'il l'est comme ministre du culte, il faut le dégager d'urgence de toute subvention. Ça va être un test, loin des discours, etc., si on est prête à sanctionner. Alors, on nous dit, il est devenu maintenant, il a changé, il est pour le rapprochement, le dialogue. Est-ce que vous croyez à un seul instant que quelqu'un qui appelle à brûler les Juifs il y a 7-8 ans et qui laisse une telle vidéo sur YouTube dans le cadre d'un prêche est devenu tout d'un coup un agneau et un apôtre de multiculturalisme ? Non. Nous demandons la fermeté. En tout cas, je peux vous dire que nous sommes au pouvoir. Ce type, il est arrêté et il est expulsé du pays. Manu Militari. Voilà. Alors, l'avocat de M. Nemouch n'en est pas à son premier fait d'arme. Oui, on repart. Il avait défendu Jean-Louis Denis, ce qui me permet alors de faire le rapport avec les attentats de Bruxelles. Donc, il y a eu un vol au sein du bâtiment du parquet de Bruxelles, Portalis, vol des rapports d'autopsie des victimes des attentats terroristes. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que les institutions, c'est un décor de carton-pâte. Je dis, quelqu'un peut se balader au Portalis et aller rentrer dans des bureaux qui devraient être sécurisés. Quelqu'un qui est lui-même quelqu'un de condamné déjà, parce qu'on a se rendu compte que c'est quelqu'un qui a été... Ce n'est pas n'importe qui. Il y a ce qu'il y a qui est un riturniste de Syrie. Qui a été condamné déjà à cinq ans, dont une partie avec sursis. Qui n'a pas été poursuivi, bien qu'il ait indiqué qu'il avait décapité des gens. Il n'avait pas de preuves. Et ce type peut se promener au Portalis, qui est là où est le parquet, les juges d'instruction et toute une série de services, est rentré dans un bureau et s'utiliser à un disque dur qui, par extraordinaire, contenait toutes les autopsies des victimes des attentats de Merbeek, Malbec et de Zaventem. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Justice, décor, justice, institution, décor de carton-pâte. Il y a un dysfonctionnement général. Il n'y a plus rien qui tient parce que ce pays part à volo. Autre exemple, hier, l'ADH nous apprenait qu'un deuxième vol avait été commis. Donc, avant le vol à Portalis, c'était un vol au centre de la police de Bruxelles, Capital et XL. Donc, en gros, le bureau où sont contenus les données du personnel. La fenêtre était ouverte. C'était le 31 décembre dernier et quelqu'un s'est introduit et a foutu le boxon et volé des choses insignifiantes. Oui, mais surtout avait accès au dossier de nos 2500 policiers. Voilà, donc, c'est 2500 membres, voilà, leur dossier personnel. Dossier personnel. Donc, on peut imaginer tous les risques que ces gens encourrent éventuellement si, en plus, c'était mal intentionné sur leurs habitudes, ceci, cela, dans le cadre, aujourd'hui, d'un contexte tendu. Et donc, les policiers contestent les mesures de sécurité insuffisantes du bâtiment de la police en question. Voilà, ça fait partie, comme je disais, de ce déco de carton-pâte. S'il n'y a pas une remise en ordre de ce pays, ferme, avec une volonté ferme, pas les deux demi-mesures, pas les mollassons et les émasculés qui sont au pouvoir aujourd'hui, ça n'ira pas. Et d'ailleurs, c'est aussi un changement d'état d'esprit. Ce qui s'est passé, je pense que vous l'aborde aussi avec Catherine Mouraud, la fille Mouraud, est exemplatif aussi de ce problème, d'état d'esprit, peut-être le contexte. Donc, la première intervention télévisée de Catherine Mouraud depuis les incidents à Molenbeek-Saint-Jean durant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et donc, Catherine Mouraud qui dit, dans un néerlandais approximatif, « Si nous n'organisons pas de fêtes, les jeunes organisent leurs propres fêtes, puis ça dégénère et devient autre chose. » en parlant donc des incendies criminels qui ont été commensés. Voilà, les incendies, on a saccagé les abribus, on a saccagé une pharmacie. Et donc, la solution, ce serait d'organiser les fêtes. Voilà. Sa démon, d'abord, elle confirme ce qu'on pensait d'elle. C'est une fille dangereuse. Une fille dangereuse parce que complètement irresponsable. Mais festive. Oui, mais bon, ce sont les deux. D'abord, l'irresponsabilité totale. Je veux dire, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Elle est la fille de son père. Ce n'est même pas de l'irresponsabilité, c'est la complicité. Elle n'est là que parce qu'elle ferme les yeux sur l'islamisation de sa commune et c'est eux qui votent pour elle. On a vu les photos lorsqu'elle a été élue. Je veux dire, il n'y avait pas un blanc, enfin, pas un occidental et pratiquement pas une femme. On a vu ces photos terribles qui démontraient ce qui se passe. Donc, premièrement, elle est irresponsable. elle laisse l'islamisation. Et puis, il y a ce deuxième travers de la gauche, c'est l'homo festivus. C'est que tout va se régler par des fêtes du matin au soir, du premier jour de l'an au dernier jour de l'an. Je crois que c'est la désagrégation totale, effectivement, de notre société et ça doit être condamné. En tout cas, je peux témoigner qu'à Bruxelles, il y a suffisamment de fêtes. Alors, nous avons quand même une question de Comios Belgica. C'est joli comme nom. « Pensez-vous qu'à terme, le confédéralisme soit devenu inévitable, il n'y a donc pas d'autre solution ? » Mais, si vous êtes, j'ai envie de vous dire, si vous êtes flamand et que vous avez une région plutôt bien gérée et qui pense plutôt à droite pour les valeurs, etc., et vous voyez le boxon qui est devenu la Wallonie et que vous voyez Catherine Moureau dans son Irlandais approximatif de dire que c'est normal qu'il fasse la fête pour reprendre, que vous voyez de manière générale Publifin, Samu Social, l'état des routes, etc., un flaau qui vient faire l'éloge du régime cubain, vous dites larguons les amarres avec cette région qui a des dirigeants demeurés et où rien ne fonctionne et qui nous coûte 7 milliards d'euros par an. On va les mettre dans la poche, on va laisser dans la poche des contribuables flamands. Donc, est-ce que le confédéralisme est inévitable si on continue cette trajectoire ? Oui. Parce qu'on vient de dire à ce monsieur vous êtes flamand, mais vous ne demandez qu'une chose, c'est larguer les amarres tout autant. Et la seule manière de ce confédéralisme, comment on dit, où cette séparation ne survienne pas ou qu'il y ait moins de risques, c'est des réformes en Wallonie. C'est montrer que la Wallonie reprend les choses en main. Parce que, c'est clair aussi, les flamands n'ont pas intérêt non plus à ce que la Wallonie devienne complètement une zone de non-droit. Nous sommes quand même partenaires économiques. Les flamands investissent dans le sud. Les wallons vont à la mer en vacances. Il y a quand même des échanges et nous sommes directement voisins. Je veux dire, la flamande n'a pas intérêt à voir la Wallonie sombrer complètement. Mais, en tout cas, nous sommes les seuls à vouloir remettre de l'ordre dans ce boxon qui est devenu le sud du pays. Et nous avons déjà aussi dépassé le temps qui nous était à partir. Oui, on a dépassé. Alors, je ne peux que rappeler, voilà, on est en train de faire des signes et des listes. À tous ceux, je ne peux lancer un appel. C'est maintenant, c'est maintenant qu'on peut changer de cap. Les jeunes, les moins jeunes, les déçus, etc. Alors, ceux qui vous disent qu'on est dans l'incontation, allez voir nos programmes 70 propositions et sont sur le site. 30 pages seulement. 30 pages très concrètes, très pragmatiques de tout ce qu'il faut faire pour redresser le pays. Pas de l'incontation, ça ne marche pas. Le yaka, se retrousser les manches, l'effort, l'effort que nous devons tous faire, collectif, responsabiliser les gens, remettre les structures en place, supprimer tout ce qui est inutile, réduire les dépenses publiques, là, il faut les réduire où c'est inutile, et réinvestir là où c'est nécessaire. Les routes, le système judiciaire, la justice, si on n'a plus confiance dans la justice, on n'a plus confiance dans rien. Et puis, on est surtout aussi le seul parti qui, face aux dérives du multiculturalisme, de l'Union européenne, etc., la paire de souveraineté, veut récupérer un maximum de souveraineté pour que nous soyons maîtres de notre futur, notre avenir. Eh bien, Mickaël Modricamène, merci. Merci à vous et à la semaine prochaine. Et surtout, je rappelle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner également à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Voilà, en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Parce que ce n'est qu'en diffusant ce genre de messages, qu'un maximum de citoyens peuvent entendre, puisqu'on est boycotté et qu'on doit faire appel aux réseaux sociaux, qu'on peut faire bouger les choses en Wallonie. et si vous avez pour vous-même et puis pour les enfants, les petits-enfants, ouvrez les yeux, qu'est-ce que vous allez laisser comme région, je dis à tous les gens qui nous entendent, comme région, comme environnement à vos descendants. Ils ne vous le pardonneront jamais d'avoir laissé les choses aller telles qu'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada